Gérard Rangama, gérant de l'entreprise Soleil Réunion, je viens de l'île de la Réunion. Mes produits présentés ici, ce sont du mat salé, pour parfumer les sauces avec préparation pour mettre dans du poulet, dans différents produits pour donner du parfum. Puis vous avez également du piment de l'île de la Réunion, qu'on appelle piment oiseau. C'est des petits piments, mais avec une molécule à l'intérieur d'épices très relevée. C'est très très fort. Sur l'échelle de Scoville, qui en comporte 10, notre piment est à 7. Donc une puissance très très forte. Ensuite, vous avez de la canne à sucre. Vous avez également ici le combava, qui est très apprécié, très utilisé dans la haute gastronomie. Il faut parfumer les sauces, parfumer le poisson, et également rajouter dans du rougail saucisse, dans des caries poulées, des plats typiques réunionnais. A mon sens, il est possible de faire un rougail saucisse avec la saucisse de morteau, avec des oignons rissolés, avec des tomates, avec du combava, avec du thym, d'autres épices de la réunion, et faire que ce soit un excellent rougail adapté à la saucisse de morteau. Merci Gérard de nous faire découvrir les produits de la réunion. Nous allons comme suggéré suivre la recette de rougail saucisse, sauf que cette fois la saucisse sera celle de morteau. Pour réaliser cette recette, faites cuire votre saucisse et réservez-la. Dans une casserole, un fond d'huile d'olive, faites revenir les oignons et l'ail écrasé. Coupez votre saucisse et faites-la revenir avec les oignons et l'ail. Une fois que la saucisse est revenue avec les oignons et l'ail, rajoutez les tomates coupées en petits dés, assaisonnées avec le combava et les piments oiseaux. Au choix, vous pouvez rajouter un petit peu de gingembre. En accompagnement de cette recette, faites cuire un peu de riz thai et servez-le tout dans une assiette. Et voilà ! Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada